Bienvenue à l'Orange Vélodrome, on est ravis de vous retrouver à Marseille. Vous en avez l'habitude, nous sommes là, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, pour vous commenter ce match. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative, et même un peu de trac. Le ballon pour Akim Ziyech. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Aïe, 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 le ballon a complètement dévissé, ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Mignon, Théo Hernandez avec Jonathan Clos dans les couloirs, Kylian Mbappé sera avec Kingsley Coman sur les ailes, et enfin donc, on attaque Olivier Giroud. Voilà, la composition officielle de cette équipe. Titulaire dans le but, Bono, Nayef Aguère avec Romain Saïs au centre de la défense, et enfin devant Youssef Nessiri. Magnifique ce contre ! Un corner qui est bien ajusté. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Ah non, ça ne va pas. Le ballon heurte directement le premier défenseur. Amin Arit. Youssef Nessiri. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Et la frappe part bien. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. Des solutions en attaque, là. Nessiri reçoit le ballon. A deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Ballon dans la surface. Long ballon aérien. Et du coup, la défense écarte le danger. Ouais. Attention, voilà un bon duel. Et voilà la réponse. Légalisation. Quel match fou ! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, Laurent Contrain, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il peut frapper. Très bonne frappe, mais ça passe à côté. Amin Arit. Adli. Une attaque et le danger se rapproche. Oui, c'est récupéré, ça. Hakim Ziyech. Alors, il y a faute et donc le coup franc à suivre. Ah, le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Oh, à l'interception, très haut sur le terrain. Oh oui, la frappe. Et super barré, le danger était réel. Le but semble étouffé. J'allais même crier, mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Oui, il y a du tempo dans la création et beaucoup d'occasions. Ce qu'il manque maintenant pour pouvoir se départager, ça serait d'être un peu plus clinique dans la conclusion. Gagner. Rabiot. Allez, le ballon sort. L'arbitre indique le poteau de corner. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public voit même l'occasion de prendre l'avantage. Ah, et superbe défense. Et voilà un nouveau corner. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et c'est dégagé par la défense. Très bien défendu, sans commettre de faute. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et pour le moment, sa prestation au milieu n'est pas à la hauteur des attentes. Ça se voit avec les chiffres. Ce n'est clairement pas son meilleur match. C'est certain, il est trop en retrait, trop mesquin avec ses efforts. Je ne sais même pas si lui-même, il trouve du plaisir. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnez à l'instant. Et le ballon change de camp. Et le bon centre là, peut-être. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Ouais, le gardien qui se couche bien là-dessus. Cornéa. Le ballon sort en 6 mètres. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Et oui, défendre, on sort lui, ça t'est rend fébrile. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. L'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Perte de possession là. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ça joue sur Ziyech. Le dégagement de Konaté. Jaillissement très haut. Le ballon est récupéré. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Il y a du monde en soutien. Intervention et donc danger écarté. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Nessieri reçoit le ballon. Qu'est-ce que c'est bien défendu. L'option de la contre-attaque est possible. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Oh, il s'est bien servi. Encore une chance. Oh, le but est l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère. De retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Et la situation des deux contre-an. Face au gardien, tu n'as pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire. C'est marqué. Logique. Ah, le jeu reprend. Et le score est donc maintenant de deux buts partout. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, la faute et l'arbitre désigne le point de pénalty. L'occasion de prendre l'avantage. Pénalty, mais pas de carte. Et c'est sauvé par le gardien. Un peu de coaching avec ce changement. Le corner bien tiré. Et le gardien boxe ce ballon. Le ballon pour Akif Ziyech. Très bonne intervention dans la surface. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Il y a faute mais avantage. L'arbitre, là, elle fait signe de continuer. Et ça joue sur Ziyech. Allez, il faut la tenter. Oh, le sauvetage. Mais c'est inutile. Et oui, parce qu'il y a une position de hors-jeu. Griezmann. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le ballon pour Akif Ziyech. Les deux équipes le savent marquer maintenant. C'est le moment idéal. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Théo Hernandez. Et l'interception, la perte de balle des bleus. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est gâché. Sans difficulté pour le gardien. Et quel manque de lucidité devant le but. Ah non, la mauvaise passe. Ce ballon est perdu. Gros temps fort en ce moment avec tout le stade qui est derrière son équipe. L'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. Le score est toujours à égalité. L'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. Et place à cette prolongation maintenant pour essayer de départager les deux formations. La gestion de la fatigue en prolongation sera évidemment un facteur important. Oh, la faute. Et attention, parce que c'est le dernier défenseur. Que va dire l'arbitre ? Et carton rouge, l'arbitre n'a pas le choix. C'était une occasion nette de but là. Et oui, elle n'a pas hésité. Et ce genre de faute, c'est à la douche directement. Et ça joue sur Colomouani. Et une bonne intervention, mais le ballon est toujours en jeu. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Superbe intervention, sans faute. Ah oui, l'excellent ballon. Et c'est au fond, goal ! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Le ballon pour Akif Ziyech. Unai. Une grosse occasion pour égaliser, peut-être. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça, Vincent Duell. Tout se joue dans la tête. Ah, il est bien frappé. Ce corner. Corner mal tiré. Balle au gardien. Oh, il y a de l'espace. Là, il faut en profiter. Encore une opportunité. Et c'est le but. Et c'est le but. Le deuxième aujourd'hui. Avec calme. Avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord, on fixe. Ensuite, on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. L'arbitre siffle maintenant la mi-temps de cette prolongation à l'instant. Encore 15 minutes à jouer. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Pas bien joué. Mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Très bonne intervention là pour écarter le danger. Un bon contre à jouer peut-être. Avec Kylian Mbappé. Très bonne défense là-dessus. Jaillissement très haut. Le ballon est récupéré. Ouais, super intervention défensive pour empêcher la frappe. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Cinq minutes à jouer encore dans cette deuxième partie de la prolongation. Attention à cette frappe. Attention, il y a danger là. La défense s'en sort. Peut-être une option pour une contre-attaque. La contre-attaque fait mal à la défense. Le contre était intéressant mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. Deux buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité. Parfense. 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 Sous-titrage ST' 501